et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur anneau 14 104 on a commencé voyez notre ville ici qui progresse rapidement on a les premiers citoyens qui ont emménagé et là on est en train de d'essayer de faire en sorte oui les citoyens sont plutôt contents donc ça pas de problème il commence à manquer de nourriture mais ça on a lancé les épices la fois ça va les vêtements pour l'instant ça va voyez donc pour le moment on est plutôt pas mal alors j'ai des choses qui sont arrêtés ici le tisserand parce qu'il a passé de trucs et le bûcheron parce que il faut qu'on vienne chercher ses affaires la vitesse à laquelle s'étend votre ville est assez sidérante tout à fait donc là on a différentes productions à je pense que ça doit être celle là notre joue contre gif or cas il a une belle il lui ok tant mieux pour lui alors on va monter un petit peu par là histoire d'avoir une vision un petit peu plus autour de nous ce qui se passe on va emmener à la tour de l'alchimiste ah oui il a commencé ses trucs lui ok alors on a une deuxième il quand même déjà on a celle ci sur lequel on a des dates du café des épices et de la soie mais maintenant il va falloir une île avec du lait celle-là est pas mal aussi alors à moins qu'ils aient pas besoin d'un endroit particulier pour avoir du lait peut-être il est possible que je fasse erreur et que du coup on n'est pas forcément besoin alors sur ma route des épices ce que je vais faire c'est que je vais demander à Gornfault ici de nous charger un petit peu de bois et un petit peu d'outils quand on en aura pour l'instant on a pu il va falloir que je fasse rapidement ma production d'outils et décharger le bois ici pour pouvoir commencer la production de certaines choses donc sur mon île ici j'ai commencé les pierres tout ça est ce que j'ai accès déjà à la production d'outils non pas encore faut que j'attende d'avoir 240 citoyens voilà on va les mettre à heureux du coup en fait le bateau toi tu vas retourner voir l'ordre de nurseberg ici parce qu'il va me falloir à nouveau des outils pour pouvoir continuer je vais vérifier qu'il en est quand même il a 13 outils ça va pas nous emmener bien loin mais on va prendre ça pour l'instant parce que j'en ai besoin pour faire évoluer ma ville allez on va attendre le bateau quelques provisions suffiront à remettre vos troupes d'aplomb pour le combat une juste transaction ok alzaïa nous a acheté du poisson et nous a donné du coup un petit peu d'argent ça c'est pas mal il manque 3 outils vous voyez pour faire agrandir mon entrepôt donc ça on va le faire ah est-ce que je suis trop loin et du coup j'ai pas accès aux chanvres ah il est possible ouais incite à cesser de produire des marchandises mais on va progresser à niveau vous voyez ils attendent en fait que ça d'avoir des outils pour pouvoir progresser un petit peu sur ma ville donc on va profiter allez 15 outils on va lui prendre ça si je peux vous aider de quelque manière que ce soit oui très bien Willem oui donc ça y est on a des citoyens qui emménagent ils sont satisfaits donc ça c'est impeccable et les maisons continuent de progresser de niveau on va voir de plus en plus de citoyens qui vont être dans notre ville ce qui va nous permettre de construire à nouveau quelques petites maisons peut-être en fait j'ai oublié j'allais oublier mais ici j'ai construit des choses c'est pas des maisons je sais pas pourquoi j'ai construit ça mais je l'ai fait on va attendre que on ait du bois qui arrive on va l'enlever de la route des épices que je pense qu'on a tout chargé allez voici donc des outils qui vont nous aider avec ça on va pouvoir faire voilà on a amélioré notre bâtiment et du coup on peut avoir un petit peu plus dans le stockage et on a des maisons qui continuent de progresser donc ceci est une bonne chose du coup au niveau de la place ce sera pas optimisé ici les outils on va quand même en prendre vu qu'on en a 21 on va en prendre 7 que l'on va emmener en orient allez je vois que financièrement on est quasiment à l'équilibre maintenant on verra peut-être qu'on fera sauter certains chemins après alors là c'est pas bien placé ça on va en vain un peu c'est prêt qui c'est pas voilà pour ça on va avoir donc des maisons supplémentaires alors ici on est arrivé on va pouvoir décharger nos outils et on va pouvoir commencer à faire du lait toi du coup maintenant tu peux partir explorer par là le temps pour moi de faire le lait utiliser les plans de construction que je vous ai remis pour vous établir dans les régions du sud alors juste une question est ce que si je fais ça et que je place une noriée à côté est ce que ça prend en compte a priori oui alors du coup il a un petit peu à le placer on entend au loin le son des gondoliers vénitiens vous avez trouvé le port d'un digitaire vénitien alors si je pouvais en avoir trois tours de celui ci vous avez désormais accès à une gamme de bâtiments plus basse très mal placé ici même toi alors j'ai accès à des bâtiments plus vaste à ça et je pour fabriquer des outils donc on va lancer ça tout de suite dès que je termine ici le lait pour satisfaire en fait je peux faire attention mais je suis un peu bloqué par là et trois ok alors maintenant on va mettre juste quelques chemins voilà donc là on va avoir du lait ici pour pour ici et donc besoin de propriétés vont avoir besoin de tapis par la suite mais pour l'instant on va pas trop s'y intéresser on va aller ici surtout lancer une production d'outils ça va être beaucoup plus important pour nous matériaux de construction insuffisants il va me falloir de nouveaux outils alors super tu as trouvé les dignitaires mais par contre j'aurai besoin que tu viennes voir alzahir il me semble qu'il a des outils à vendre aussi donc on va servir de lui et le but ça va être d'être un peu autonome au niveau des outils avec la fonderie de fer on va avoir besoin de quoi calculons on va avoir besoin de la fonderie de fer l'atelier d'outilleur et pour la fonderie de fer il va me falloir sans doute du charbon il me semble si je me rappelle bien alors ici on a détruit par contre un atelier de tisserand on va remettre là sans doute il n'avait pas accès aux différentes choses j'ai également besoin d'outils parce que là je pense que je vais avoir du chanvre qui s'accumule alors que je pourrais faire des avis supplémentaires même si pour l'instant vous voyez mes citoyens sont plutôt très contents très contents à tel point que du coup on va construire à nouveau des bâtiments j'aurai besoin d'avoir une nouvelle église par là par contre également quelque part par là il va falloir que je fasse une nouvelle église alors faut pas que je m'approche trop ici sinon je vais perdre en production donc va falloir que je m'étale un petit peu plus de ce côté ci ou par là voire même vers le haut alors est-ce que tu es arrivé chez Elzeïr non pas encore on va accélérer un petit peu voilà que les affaires commencent une transaction équitable et on va ramener ça là pour pouvoir avoir des outils supplémentaires et actuellement vous voyez on gagne de l'argent c'est bien ça ici du coup ils doivent être un petit peu plus contents voilà ils ont tout ce qu'il leur faut va falloir juste que j'agrandisse en rajoutant des maisons hop alors attendez par contre là j'ai besoin des outils tac on va bloquer un peu les droits d'accession le temps pour moi de fabriquer ce dont j'ai besoin pour avoir mes outils donc là voilà hop un gisement de fer pour commencer dér' ça je vais avoir besoin au moins d'une fonderie la production a été interrompue et dans la fonderie je vais avoir besoin de charbon alors le charbon où est-ce qu'on va le faire éventuellement peut-être par là ça doit passer 84% seulement donc on est pas on est pas au top là au niveau du charbon donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre en fait un nouveau bâtiment de marché par là ah zut j'ai plus assez d'outils à nouveau donc mon bateau il retourne chez Lord Northburg pour lui acheter des outils une fois qu'on va être autonome au niveau des outils déjà ça va beaucoup mieux se passer hein donc là on a tendance c'est pas grave ils ont commencé à travailler sur le minerai et ils vont attendre ici qu'on en ait le charbon que je vais installer peut-être par là accepter mes plus cordiales salutations je ne refuserai aucunement une transaction honnête j'accepte cette transaction très bien donc toi tu peux retourner ici voyez j'ai encore pas mal de maisons qui sont prêtes à évoluer voilà pour ça donc là maintenant je le traité de commerce existe désormais entre deux joueurs ah d'ailleurs il va peut-être falloir que je commence à traiter un peu on va essayer de faire pareil vous aussi vous vouliez intégrer le service diplomatique c'est une grande courtoisie à l'égard de l'empereur et de la nation on va essayer de lui offrir un traité de commerce si vous m'aidez une pensée emplie d'inspiration ok si vous m'aidez à résoudre ce problème allez-y à vos produits de caisse suivante coulez un navire de corsaires et apportez le nombre adéquat de... non désolé mais pour l'instant j'ai pas encore d'armée mais bon les corsaires c'est peut-être à armer euh... bâtiment de commerce je voulais faire à nouveau on va se mettre là histoire qu'il couvre la mine à côté on va pas le mettre trop proche non plus on va le mettre là pour éviter que ça prenne sur le... le charbon... enfin pardon le bois 100% nickel allez hop voilà donc là c'est bon on va avoir du charbon maintenant et ce qui va me manquer en fait ça va être une fabrique d'outils voilà et donc là maintenant on va pouvoir commencer à fabriquer des outils ça va se lancer progressivement mais ça va faire du bien alors voilà on reprend du coup l'accession la fonderie de fer oui mais ça ça va arriver et j'ai dit qu'il fallait du coup un nouveau une nouvelle cabane de tisserand pour l'instant j'ai pas assez d'outils va falloir attendre qu'ils soient produits et on va voir par ici du coup ici vu qu'ils sont contents et qu'on a un petit peu d'outils et tout ça on va pouvoir ajouter quelques maisons supplémentaires ok j'ai accès à pas mal de choses dont le port vous gérez votre colonie avec un talent remarquable très bien mais ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de nouvelles choses ça je suppose ils vont avoir besoin d'amusement l'amusement ils vont avoir besoin de la taverne ça va c'est pas trop dur la taverne il faut 8 outils on va attendre un petit peu je vais refaire d'abord une cabane de tisserand comme demandé ok il y a les premiers charbons qui vont partir ici par un pur hasard vous avez rencontré un autre joueur ah ça y est on a découvert William est-ce que c'est son île principale oui ça ressemble à son île principale en effet on va pouvoir voir où est-ce qu'il en est par rapport à nous je suis en retard par rapport à William je suis en retard ok alors on va continuer de s'agrandir du coup je vois que je vous bénir pour votre bonté à l'égard de mon peuple je vois qu'on a également des choses d'accord sans bélico ni ça on s'en fiche oh j'ai l'impression que je suis pas bien non faut que je décale d'un de plus une île a été colonisée par un autre joueur la zone de construction est bloquée c'est pas vrai ça voilà en plus ici il bénéficie encore de l'église ça au pire ça sautera pour mettre des choses au milieu quand il faudra construire éventuellement peut-être une taverne alors est-ce que ma production d'outils a été lancée ? oui ça va commencer doucement on est en train de fabriquer d'accord bon c'est pas mon île donc c'est pas grave on a Wilhelm qui s'est installé ici oh il a du blé du grain ça ça va nous manquer plus tard il va falloir trouver une île où il y a ce genre de choses pour pouvoir la coloniser ah oui impressionnant votre fonderie de fer promis suffisamment de marchandises pour approvisionner un autre atelier d'outils ok ok je manque d'outils pour l'instant encore je manque d'outils pour l'instant encore je manque d'outils pour l'instant encore je vais passer à l'accès à l'ascension et du coup ils doivent me prendre mes outils une nouvelle terre ah il est vénitien ici j'avais pas vu nouvelle terre j'ai toujours pas de blé sur celle-ci vous avez découvert un bâtiment sur une île allez retour au port du coup alors est-ce qu'on commence à avoir réellement ? non pas encore on a pas encore non plus du stock j'ai deux outils pour le moment ouais il y a trop de chanvre donc c'est pour ça qu'on va remettre un deuxième atelier de tisserand à côté et on va vendre après des vêtements justement ah il s'est déjà bien étendu forecast il va falloir que j'aille coloniser l'île ici pour être sûr d'avoir tout ça donc on va faire ça sur celle-ci il y a pas mal de choses il y a du quartz c'est tout mais surtout il y a de l'indigo pour pouvoir faire du papier et tout ça on en aura besoin plus tard un navire de corsaire oula va falloir faire attention à ça faire attention à ce qu'il n'attaque pas nos navires bah si il veut se diriger vers mon navire a priori Je peux même pas construire ça Donc là on va essayer de couler le navire de Corsair Qui a priori veut s'attaquer à nous Corsair Il va m'abîmer mon navire par contre lui Il va falloir qu'on s'attaque au port après un moment On devrait le détruire Mais ça va nous faire mal Je pense qu'il va falloir que je bouge Les campagnes de pêcheurs par ici Ok il a été coulé mais mon navire voyez il a pris un petit peu cher du coup Du coup par là on va se séparer du bâtiment ici Pour pouvoir construire La grue de réparation déjà Et commencer en fait la construction du port Voilà pour toi Allez il manque un outil Et du coup là on va pouvoir vendre des vêtements Je suppose qu'on va en avoir en stock Alors qu'est-ce que j'ai besoin ? Donc du coup je vais coloniser 2-3 îles histoire d'être sûr de m'avoir 2 outils 3 de bois Les maisons vont continuer de progresser Donc ça c'est plutôt une bonne chose Ok maintenant je vais avoir besoin d'un deuxième atelier d'outil hier par contre On va les prendre sur la route à Alzaïr On va les coloniser Celle-ci pour avoir l'indigo Là celle-ci est moins importante Et je pense que je vais coloniser celle-là également Sur laquelle on pourrait peut-être rajouter les... C'est quoi ça ? Des abeilles On aura sans doute besoin plus tard Du raisin c'est pour le vin C'est pas une île pour tout de suite en fait Même s'il y a... Il y a des gisements de saumures et tout J'ai des marchandises exceptionnelles On va prendre les 10 hein On va pas s'embêter Je suis entièrement d'accord Et du coup nous on va aller se mettre sur cette île-là On a encore plein qui sont prêts à... L'ascension On va les laisser un petit peu de côté Histoire de refaire un petit peu d'outil Parce que là On a pas beaucoup Et si je veux avoir un deuxième atelier d'outil hier Que je vais peut-être mettre là Voilà cette île-là elle est à nous Je vais reprendre mes outils parce que j'en ai besoin Et on va remonter tout ça sur notre ville Alors je peux le mettre là peut-être l'outil Alors à priori j'ai trop de bois Donc on va rajouter encore Quelque chose La taverne c'est 8 Après ça il faudra choisir une taverne quelque part En combien de places la taverne ? Ça rentrerait bien comme ça Donc on va faire un petit peu ouais je sais que t'as trop de bois pour l'instant va falloir remettre un autre marché aussi par là pour pouvoir continuer de s'étendre et éventuellement se rapprocher de ce bâtiment ici allez c'est bon on a des outils maintenant on va pouvoir du coup construire un deuxième atelier d'outilleurs par là on va juste refaire le chemin un petit peu différemment voilà et donc ici on a dit qu'on allait faire une taverne à cet endroit là il va falloir que je détruise ce bâtiment là voilà ils devraient être un petit peu plus contents du coup avec ça ici ils vont quasiment être prêts à évoluer pour atteindre le statut suivant on va attendre un petit peu là dessus parce que tant que je prépare les productions on va s'agrandir par là et on va refaire par contre une une église en plus deux j'aurai pas assez on va la mettre là voilà on a pas mal qui sont prêts à évoluer ça c'est une bonne chose en soi mais on va attendre un petit peu de refabriquer des outils parce que là je vais être un petit peu juste sinon et puis bah du coup nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode d'anneau vous aura plu on a quand même plutôt bien avancé on a fait quand même notre construction ici de d'outils ce qui a été la principale chose donc là maintenant ça y est on est autonome au niveau des outils c'est une bonne chose par contre j'ai vu que j'avais un petit peu de retard par rapport aux autres personnages donc il va falloir que j'accélère un petit peu je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour la suite de cette partie d'anneau 1404 d'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine